allez c'est parti aujourd'hui donc on part sur une nouvelle sous-location qui est situé à 2h de chez moi donc on est parti ce matin pour deux heures de route pour aller et bien commencer à recevoir les meubles et à équiper on a déjà commencé à remplir la bagnole voilà c'est assez assez rempli le véhicule et puis bien entendu on y va aussi parce qu'on va se faire livrer de la marchandise livrer les meubles pour commencer cette nouvelle sous-location je vous dis à tout de suite bon voilà nous voici donc dans l'appartement on est arrivé on vient de se faire livrer déjà une première partie donc pas mal de choses en plus un appartement quatrième étage donc comme tu vois bah voilà un peu de soeur dès le matin à la fraîche donc je vais te faire voir un petit peu bien tout ce qu'on a reçu dans cet appartement de notre livraison en fin de matinée après j'attends une personne qui va bien monter les meubles donc une semaine bien chargé parce qu'on a plusieurs livraisons étalées sur plusieurs jours donc là ça tu vois c'est la partie un petit peu qui peut être embêtante sur quand tu démarres ta sous-location quand tu fais la location quand tu durer c'est que les ameublements si tu commandes dans différentes sociétés différents magasins et bien la livraison qui sont étalées donc on a essayé de regrouper un maximum de livraisons tout ce qui était petit produit j'ai plutôt l'i fait livrer chez moi surtout qu'en plus bah moi comme je t'ai dit là je suis vraiment à deux heures de chez moi donc une première partie que j'ai fait livrer chez moi donc que j'en ai dans mon véhicule et puis du coup bah les autres parties en fonction des enseignes et bien des livraisons qui sont étalées sur sur la semaine donc voilà ça nécessite plusieurs déplacements mais bon bah voilà c'est aussi sale quand tu te lances dans la sous-location la location courte durée et bien au départ c'est vrai que ça nécessite un investissement personnel ça prend un peu de temps mais une fois que c'est lancé bah tu verras qu'après c'est c'est quelque chose qui fonctionne en automatique ça te crée des actifs et c'est donc des revenus récurrents qui tombent tous les mois voilà une fois que tu as organisé que tu as tu as géré le check-in en automatique tu as trouvé ta femme de ménage que tu as trouvé le moyen de gérer ton linge et bien tout ça ensuite ça fonctionne parfaitement là en plus ce matin je vais rencontrer notamment la personne la société d'ailleurs qui qui va faire le montage des meubles et bien ce qui est bien c'est qu'en plus c'est il peut s'occuper de toute la partie maintenance travaux des petites choses à changer à réparer dans le logement donc ça c'est important faut vraiment tu retiennes parce que tu verras que tu auras forcément des petites choses qui n'ont pas fonctionné des ampoules à changer des petites choses qui vont par la suite et bien forcément qu'ils vont s'abîmer qu'il faudra réparer changer et si toi tu n'es pas sur place et bien le risque c'est que derrière ton logement petit à petit commence un petit peu à devenir de moins en moins attractif et l'avantage d'avoir une société c'est voilà cette personne là s'occupe de tout et en plus ce qui est bien c'est qu'il a il a une en train de développer une partie nettoyage on qui me dit éventuellement on pourra aussi faire quelques nettoyages si vous souhaitez de temps en temps alors lui c'est plus nettoyage au sens industriel donc à voir on va en discuter ce matin tous les deux mais ça c'est quelque chose qui est plutôt cool et surtout qu'en plus moi je n'habite pas dans cette ville là donc je peux pas être sur place à surveiller en permanence donc obligé de prendre des personnes c'est surtout que quand tu démarres la sous-location dans une ville que tu ne connais que moyennement que tu vois là tu arrives dans la ville bah tu connais personne tu connais un tout petit peu le quartier ce que tu as fait ton business plan mais c'est tout quoi ça s'arrête là donc après si tu as des bons intervenants qui sont sur place qui peuvent t'épauler au quotidien et bien c'est là du coup c'est grâce à ça que tu vas pouvoir avoir une opération qui va être et bien réussi donc on va maintenant et bien passé sur voilà je vais te faire voir un petit peu tout ce qu'on a reçu ce matin donc du coup bas là c'est plutôt la table la table à manger là celui qui a je sais plus trop ce qu'il ya là dedans là c'est des petites chaises de couleurs plutôt sympa ça c'est le canapé qu'on va donc et bien qu'on va donc déballer très prochainement avec une autre partie une autre partie juste ici là ici bah faut vraiment que je vois ce qu'on va ce qu'on va mettre alors tu vois aujourd'hui c'est vraiment pas chouette c'est pas très bon mais là j'aimerais bien mettre quelque chose de sympa pour faire une petite terrasse attractive donc là voilà pas différents la total à cafetière tu as du linge là dans la ramée un premier un premier âge est arrivé ce matin un premier tapis et je vais y arriver du coup là voilà d'autres d'autres petits cartons les petites choses voilà ensuite on passe donc sur les chambres voilà on a reçu le lit on a reçu le sommier je sais plus trop ce que c'est enfin voilà un petit peu tout est une autre livraison encore ce matin là tu vois donc on a reçu les fameux matelas c'est ce que je te disais c'est ce que je raconte dans mes dans mes vidéos et dans les formations c'est que ça c'est des matelas qui sont vraiment de qualité qui coûte bon qui coûte de toi ça doit coûter je crois 200 euros le matelas mais c'est vraiment un matelas de qualité et mémoire de forme position été hiver est vraiment de qualité ce que j'en ai testé plusieurs et celui-ci est vraiment vraiment qualité c'est important pour tes voyageurs qui passe une nuit vraiment une bonne nuit donc on a reçu qu'un ils doivent me livrer le deuxième je pense aujourd'hui voilà un petit peu et bien pour cette nouvelle sous location une autre livraison ce matin comme je te disais et puis il m'installe internet fin de semaine donc ça c'est un peu un peu lourd parce que la fibre ça prend un peu de temps et dans cet immeuble en fait ce qui est bien c'est qu'il y a la fibre voilà et donc du coup maintenant qu'est ce qu'il me reste à faire suite à ça et bien donc demain nouvelle livraison à nouveau fin de semaine et bien installation d'internet la femme de ménage a déjà été trouvée aussi pouvoir me gérer le linge donc ça c'est cool et il me reste à gérer et bien l'automatisation du check-in donc là il va falloir que je trouve des intervenants pour faire les installations électroniques des différents systèmes qui permettent d'automatiser et bien le check-in voilà donc on a on avancé un petit peu là ce matin on va terminer donc courant de la journée ce que je voulais te faire voir ce qui est sympa c'est c'est ça en fait que tu commandes sur amazon toi c'est plutôt bien livré dans les petites boîtes et en fait tu as ton set de linge donc ça c'est un drap de lit ça c'est que les draps de lit les petits voilà et là après tu as les grands et donc là c'est les sets tu vois c'est les sets donc ensemble de housses de couettes plus plus donc les voilà pour les pilotes donc les oreillers voilà et du vet donc c'est plutôt bien conditionné c'est plutôt de bonne qualité et le prix est très très correct donc là on est en train de tester ça avant j'ai acheté ça dans une autre enseigne mais là je suis en train de tester avec amazon a priori c'est plutôt j'avais déjà fait des tests mais je trouvais que c'était plutôt pas mal donc je me suis dit que j'allais j'allais faire la même chose et donc après très important tu vois ce que j'achète systématiquement mais bien c'est les protège matelas super important ça pour protéger tes matelas sa serviette de toilette très bonne qualité super grande prix de revient 7 euros donc c'est plutôt cool ça la petite couette voilà puis la bah tu reconnais les petites lampes Ikea ça ça fait toujours l'affaire c'est pour ça Ikea sont vraiment au top sur les luminaires je trouve que franchement ils font des super trucs et c'est pas très cher et ça fait très très classe dans tes appartements comme je te disais l'objectif dans tes locations quant aux durées c'est pas de d'aller au plus cher c'est pas de mettre tout cher l'objectif c'est de trouver le bon rapport qualité prix il faut pas tomber dans le chip non plus faut pas tomber non plus dans l'excès payer super cher tout est même etc c'est trouver un rapport qualité prix qui est bon pour ça bah moi je t'ai mis à disposition notamment dans ma formation et bien la liste des meubles tout ce que j'achète donc généralement je fais un dupliqué c'est à dire que j'ai ma liste et je sais où acheter et ça va très très vite aujourd'hui acheter mes meubles je peux dupliquer très rapidement je passe mes commandes partout et je me fais livrer et ça va très très vite donc moi j'ai ma liste après je fais des petites variations de temps en temps au niveau de l'amablement ça peut légèrement différer mais voilà sur telle enceinte je vais plutôt acheter telle ou telle chose sur une autre enceinte plutôt autre chose et du coup bah ça fait que derrière j'ai un bon rapport qualité prix j'ai voilà des produits de qualité qui aussi bah le ressenti client clairement moi à chaque fois mes clients sont super satisfaits toujours satisfaits de la déco de la qualité des matelas qualité des matériaux etc et notamment Ikea sur les lampes c'est vrai qu'ils sont ils sont ils sont vraiment bons les lampes sont de qualité et c'est pas très cher et très design donc ça c'est vraiment cool donc du coup bah demain je vais te refaire une autre vlog également sur donc parce que je reviens demain on va avancer sur donc là et bien le montage des meubles là j'ai une personne qui va revenir tout à l'heure qui va donc finir de monter les meubles on va attaquer la déco et je pense que bah si on est bon normalement vendredi et bien on fait passer le photographe et donc après une mise en exploitation allez nous voici donc le deuxième jour donc de l'ameublement de l'appartement donc c'est un petit peu avancé avec quelqu'un qui veut nous aider donc à monter les meubles qui va revenir cet après midi on s'est fait livrer pas mal de choses et bon par contre la difficulté c'est que c'est au quatrième étage sans ascenseur donc on a une personne qui nous livrait tout l'électro ménager donc tout ce qui est réfrigérateur sèche linge machine à laver qui est venu tout seul donc il a fallu donner un coup de main et quatre étages c'était assez hard quand même quoi c'est tout la machine à laver je te fais voir un petit peu le rendu donc c'est pas fini mais entendu mais voilà c'est le jour 2 de l'ameublement je dois revenir semaine et je pense que fin de semaine on devrait plutôt bien avancé voilà donc là du coup les petites chaises ont été montées le canapé voilà donc il reste la table beaucoup d'évacuation beaucoup beaucoup d'évacuation plusieurs tours de déchetterie voilà donc ça c'est réfrigérateur comme ça causait un peu de souci la machine à laver en train de lancer un lavage d'ailleurs je te livrerai une petite anecdote par rapport à ça au niveau des machines à laver c'est plutôt intéressant de prendre des systèmes de 14 30 44 minutes je t'expliquerai pourquoi on est en train de tester quelque chose là et je t'en parlerai un peu plus tard voilà quoi d'autre et bien quoi d'autre donc du coup et bien le lit voilà qui a été monté hier donc ça tu vois c'est c'est un sommet en kit donc ça c'est pratique quand tu as des escaliers et que du 160 ça m'est déjà arrivé que ça passe pas et l'avantage du kit c'est voilà ça passe partout tu vois c'est livré c'est livré comme ça et du coup pardon c'est livré comme ça voilà tu as une petite lamelle et après tu as juste à clipser donc ça prend un peu plus de temps forcément à mettre mais il reste les rideaux faut que je vois là je suis pas un adepte des rideaux moi c'est pas mon truc et chaque fois c'est toujours la croix et la bannière pour trouver les bonnes choses et c'est pas mon truc ça les rideaux voilà donc du coup on a fini pour cette présentation donc c'était le vlog donc la mise en route de cet appartement du coup et bien quand ça sera terminé je te referai un petit blog rapide pour te faire voir et bien le rendu final je pense qu'en fin de semaine on devrait plutôt être bien bien avancé là il me reste à mettre la serrure codée il me reste à également installer les systèmes pour le check-in autonome puisqu'on est dans une copropriété et ben voilà un petit peu le retour sur cet appartement et puis voilà cet après midi je vais je retourne chez moi je retourne à mes activités parce que ça continue aussi sur ma ville donc voilà donc du coup et bien je t'invite à laisser un gros pouces bleus cette vidéo t'a plu je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce format vlog et bien ça te plaît n'hésite pas à t'abonner à liker n'hésite pas aussi à laisser tes commentaires ça fait toujours plaisir et puis bien entendu si tu t'abonnes à la chaîne tu seras notifié des prochaines des prochains vlogs prochaines vidéos que j'ai publié sur la location contre durée sur la sous-location sur aussi et c'est nouveau parce que je veux vraiment parler parce que moi j'ai un parcours moi je viens en fait de la conciergerie j'ai monté une conciergerie il ya cinq ans maintenant et du coup je parle je commence à en parler aussi beaucoup sur ma chaîne donc si tu es intéressé par tous ces domaines là le business la conciergerie la location contre durée et la sous-location je t'invite franchement à rejoindre les milliers d'investisseurs et les milliers d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne pour que du coup et bien tu puisses être notifié de toutes mes prochaines vidéos j'essaie de publier des vidéos au moins deux ou trois fois par semaine pour que tu aies toujours du contenu et que tu puisses et bien te projeter tu puisses aussi voilà ça puisse t'inspirer pour que toi également tu puisses faire la même chose dans ta vie je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao